Les 10 effets du burn-out sur le corps et l'esprit Le burn-out, ou épuisement professionnel, est un problème de plus en plus répandu dans le monde du travail. Dans cet article, vous découvrirez les 10 principaux effets du burn-out sur le corps et l'esprit, ainsi que des conseils pour les reconnaître et les combattre. Avez-vous déjà ressenti un épuisement total au travail? Ce poids sur la poitrine, cette sensation que les tâches s'accumulent comme du sable mouvant et que tout effort semble vain. Si la réponse est oui, il se peut que vous soyez confronté au burn-out, le syndrome de l'épuisement professionnel. Le burn-out va bien au-delà de simplement être fatigué. C'est un processus progressif qui affecte non seulement votre santé mentale, mais aussi votre bien-être physique et cognitif. Imaginez votre corps et votre esprit comme une batterie le burn-out draine toute votre énergie, vous laissant sans ressources. Dans cet article, nous explorerons les 10 principaux effets du burn-out sur le corps et l'esprit. En reconnaissant ces signaux d'alerte, vous pourrez prendre des mesures pour lutter contre l'épuisement et retrouver votre bien-être. 1. Épuisement émotionnel La batterie à plat L'épuisement émotionnel, le premier pilier du tourbillon du burn-out, va au-delà de la simple fatigue. Il représente un épuisement profond qui mine votre force et votre résilience émotionnelle, vous laissant vulnérable et dépourvu des ressources nécessaires pour faire face aux exigences quotidiennes. Imaginez que votre réserve émotionnelle, autrefois débordante, est désormais complètement vide. L'énergie qui vous animait autrefois s'est dissipée, ne laissant que de l'apathie, du découragement et de l'indifférence à sa place. Les tâches quotidiennes, autrefois simples et même agréables, deviennent des fardeaux lourds et démotivants. La joie et l'enthousiasme s'éteignent, comme si un voile de cynisme recouvrait votre vie, la colorant de tons de gris. L'épuisement émotionnel ne se limite pas au travail. Il s'infiltre dans tous les aspects de votre vie, affectant vos relations, vos passe-temps et votre bien-être général. Le manque d'énergie et d'enthousiasme impacte votre capacité à vous connecter avec les personnes que vous aimez, à vous consacrer aux activités qui vous apportent de la joie et simplement à profiter de la vie. Signaux d'alerte Manque d'énergie et d'enthousiasme Les tâches qui vous motivez autrefois vous démobilisent maintenant. La sensation d'être, en pilote automatique, devient de plus en plus fréquente. Apathie et découragement La joie et l'enthousiasme s'éteignent, laissant place à un sentiment de vide et d'indifférence. Difficulté à gérer le stress Les situations qui étaient autrefois stimulantes deviennent maintenant insupportables. L'irritabilité et la frustration augmentent. Isolement social Le manque d'énergie et d'intérêt mène à l'isolement social. Vous vous éloignez des personnes et des activités qui vous apportent du plaisir. Troubles du sommeil et de l'appétit Difficulté à dormir, insomnie, sommeil non réparateur, perte d'appétit ou compulsions alimentaires. Problème de concentration et de mémoire Difficulté à se concentrer, perte de mémoire, lenteur mentale. Douleur et symptômes physiques Maut de tête, douleur musculaire, gastro-intestinale, fatigue chronique. 2. Cynisme et dépersonnalisation Perte d'intérêt et détachement Le cynisme et la dépersonnalisation sont les tentacules du burn-out qui rongent votre passion pour le travail et vous éloignent de votre environnement professionnel. Ce qui était autrefois une source d'accomplissement et de satisfaction devient monotone et dénué de sens. Les tâches qui vous motivez autrefois vous démobilisent désormais. L'empathie et l'enthousiasme qui vous relient à votre environnement professionnel se transforment en empathie et en indifférence. Vous vous sentez comme un simple observateur, déconnecté des activités que vous réalisez et des personnes qui vous entourent. L'empathie et l'intérêt pour les collègues diminuent, entraînant un sentiment d'isolement et de solitude au travail. Signaux d'alerte Perte d'intérêt pour le travail Les tâches qui vous motivez autrefois vous démobilisent désormais. Manque d'enthousiasme Le travail devient une obligation monotone, sans l'excitation et le plaisir que vous ressentiez auparavant. Difficulté de concentration Se concentrer sur les tâches devient un défi, l'esprit étant souvent distrait et désintéressé. Sensation d'être, en pilote automatique Vous vous sentez comme un robot, réalisant les tâches sans être réellement présent ou connecté. Déconnexion des collègues L'empathie et l'intérêt pour les collègues diminuent, entraînant un sentiment d'isolement et de solitude au travail. Manque de réalisation Le travail ne vous procure plus le sentiment de contribuer à quelque chose de significatif. 3. Réduction de l'efficacité professionnelle Quand les performances chutent La baisse des performances professionnelles est l'un des effets dévastateurs du burn-out, un reflet direct de l'épuisement émotionnel et de la perte d'intérêt. La fréquence des erreurs augmente, la concentration devient difficile et la prise de décision judicieuse devient un défi. La qualité de votre travail diminue, et vous pouvez commencer à recevoir des critiques de vos supérieurs. La baisse de productivité et la fréquence des erreurs peuvent nuire à votre image professionnelle et à la confiance que vos collègues et supérieurs ont en vous. Vous pouvez commencer à recevoir des critiques négatives, être écarté des promotions ou même être licencié. La réputation, autrefois solide, devient fragilisée, tel un château de sable sous la furie des vagues. Signaux d'alerte Augmentation de la fréquence des erreurs Les tâches qui étaient autrefois exécutées avec maîtrise deviennent désormais un défi. Difficulté de concentration Maintenir le focus sur une seule tâche pendant une période prolongée devient ardu. Oublie Oublier des informations importantes, manquer des délais et des engagements, et avoir du mal à se rappeler des instructions et des détails deviennent des problèmes fréquents. Difficulté à prendre des décisions La fatigue mentale et le manque de clarté mentale rendent difficile le processus décisionnel. Préjudice à l'image professionnelle La baisse de productivité et la fréquence des erreurs peuvent nuire à votre image professionnelle et à la confiance que vos collègues et supérieurs ont en vous. 4. Altérations physiques Douleurs et symptômes préoccupants Le stress chronique du burn-out ne se limite pas à l'esprit. Il se manifeste dans le corps par une série d'altérations physiques qui peuvent être confondues avec d'autres maladies. Des maux de tête, musculaires et gastro-intestinaux deviennent fréquents. La tension et le stress s'accumulent dans le corps, tel un poids qui vous comprime et limite vos mouvements. La digestion devient lente et difficile, pouvant entraîner des brûlures d'estomac, des reflux ou de la constipation. La douleur, autrefois un symptôme occasionnel, devient une présence constante dans votre vie, tel un rappel incessant de votre état d'épuisement. Symptômes physiques courants Maux de tête, musculaires et gastro-intestinaux Fatigue chronique Altération du sommeil, difficulté à dormir, insomnie, sommeil non réparateur Problèmes de peau et de cheveux, acné, eczéma, chute de cheveux, sécheresse cutanée 5. Changement d'appétit et de poids Manger par anxiété ou perdre l'envie Le stress du burn-out peut altérer votre relation avec la nourriture, entraînant des changements dans l'appétit et le poids. Vous pouvez commencer à manger par anxiété, cherchant refuge dans le réconfort de la nourriture pour faire face au stress et aux émotions négatives. En revanche, le manque d'énergie et d'enthousiasme peut vous amener à perdre l'envie de cuisiner et de vous nourrir de manière saine. Le résultat de ces changements d'appétit peut être une prise ou une perte de poids sans explication apparente. Le poids, autrefois stable, fluctue de manière incontrôlable, reflétant le déséquilibre émotionnel et physique causé par le burn-out. Signes d'alerte Prise ou perte de poids inexplicable Compulsion alimentaire, manger de grandes quantités de nourriture de manière incontrôlée, même sans avoir faim. Perte d'intérêt pour cuisiner et se nourrir de manière saine. 6. Insomnie et difficulté de relaxation L'esprit qui ne s'éteint pas Le stress chronique du burn-out envahit votre sommeil, transformant le repos en un défi ardu. L'esprit, surchargé de pensées intrusives, de préoccupations incessantes et de ruminations mentales, refuse de s'éteindre. S'endormir devient une bataille, l'esprit tourbillonnant autour de pensées négatives et d'anxiété. Le sommeil, autrefois réparateur et revigorant, devient superficiel et fragmenté, vous laissant encore plus fatigué et épuisé au réveil. La sensation de fatigue devient constante, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Signe d'alerte Difficulté à s'endormir L'esprit refuse de se relaxer, et des pensées intrusives et des préoccupations empêchent le sommeil. Sommeil non réparateur Le sommeil est superficiel et fragmenté, ne fournissant pas le repos nécessaire. Réveil fréquent pendant la nuit Le sommeil est interrompu plusieurs fois pendant la nuit, rendant le repos et la récupération difficiles. Difficulté de relaxation L'esprit reste agité et anxieux, rendant difficile la relaxation nécessaire pour le sommeil. 7. Irritabilité et problèmes relationnels La faible mèche Le burn-out peut vous rendre plus irritable et impatient, comme si votre « mèche » se raccourcissait de plus en plus. Les petites choses peuvent facilement vous irriter, entraînant des explosions de colère et de frustration. Cette irritabilité peut générer des conflits dans vos relations personnelles et professionnelles. La communication devient difficile et vous pouvez commencer à vous éloigner des personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Signe d'alerte Irritabilité et impatience Vous vous sentez facilement irrité par de petites choses. Explosion de colère Vous avez du mal à contrôler votre colère, ayant des explosions fréquentes. Difficulté de communication L'irritabilité et le stress rendent la communication efficace difficile. Isolement social Vous évitez le contact avec les amis et la famille, préférant être seul. 8. Difficulté de concentration et de mémoire Quand l'esprit s'obscurcit La surcharge mentale du burn-out rend difficile de se concentrer sur une seule tâche pendant une période prolongée. L'esprit se distrait facilement et vous pouvez avoir du mal à vous souvenir d'informations importantes. La lenteur mentale et les troubles de la mémoire nuisent à votre productivité au travail et à vos activités quotidiennes. Des tâches autrefois simples deviennent difficiles et vous pouvez commencer à commettre des erreurs fréquentes. Signe d'alerte Difficulté de concentration L'esprit se distrait facilement et vous avez du mal à maintenir votre concentration sur une seule tâche. Troubles de la mémoire Vous oubliez des informations importantes, des délais et des engagements. Lenteur mentale Vous vous sentez plus lent et moins agile mentalement. Difficulté à prendre des décisions La surcharge mentale rend le processus décisionnel difficile. 9. Isolement social L'éloignement de la société L'épuisement émotionnel et le stress du burn-out peuvent vous pousser à vous isoler des autres, en évitant le contact avec les amis et la famille. Cette fuite sociale peut aggraver les symptômes du burn-out et contribuer au sentiment de solitude et de déconnexion. La sensation d'être seul au monde augmente et vous pouvez vous sentir désemparé et sans soutien. Signe d'alerte Retrait social Vous évitez le contact avec les amis et la famille, préférant rester seul. Perte d'intérêt pour les activités sociales Les activités qui vous procurent autrefois du plaisir deviennent moins attrayantes. Solitude et sentiments de malentendus Vous vous sentez seul et incompris par les personnes autour de vous. 10. Dépression et anxiété Troubles couramment associés Le burn-out peut augmenter le risque de développer une dépression et une anxiété. L'épuisement, le désespoir et le stress chronique peuvent alimenter ces troubles mentaux, affectant négativement la qualité de vie et le bien-être émotionnel. La sensation de désespoir et le manque de contrôle s'intensifient, pouvant entraîner des pensées suicidaires et des comportements d'automutilation. Signe d'alerte Dépression Tristesse profonde, perte d'intérêt pour les activités plaisantes, changement dans le sommeil et l'appétit, pensées négatives et sentiments de désespoir. Anxiété Préoccupations excessives, nervosité, agitation, tremblements, transpiration, palpitations et difficultés à se détendre. Comment prévenir le burn-out? Il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour prévenir le burn-out, telles que Gérer le stress Pratiquez des techniques de relaxation telles que le yoga, la méditation ou la respiration profonde. Dormez suffisamment La plupart des adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Adoptez une alimentation saine Consommez une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes. Faites de l'exercice régulièrement L'activité physique aide à réduire le stress et à améliorer l'humeur. Accordez-vous du temps pour vous-même. Pratiquez des activités que vous aimez, comme la lecture, l'écoute de musique ou le temps passé avec des amis et de la famille. Établissez des limites Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Cherchez de l'aide professionnelle Si vous ressentez les symptômes du burn-out, consultez un professionnel de la santé mentale. Le burn-out est un problème sérieux, mais ce n'est pas une sentence de vie. En reconnaissant les signes de votre corps et de votre esprit, vous pouvez prendre des mesures pour le combattre. Prioriser votre bien-être est essentiel pour retrouver votre énergie et construire une vie professionnelle et personnelle équilibrée et satisfaisante. Rappelez-vous, le burn-out n'est ni une faiblesse ni un manque de capacité. C'est un signe que votre corps et votre esprit appellent à l'aide. Écoutez ces signaux et prenez un rôle actif dans la recherche de votre bien-être. Foire aux questions Question 1 J'ai certains de ces symptômes. Suis-je en train de faire un burn-out? La présence de quelques symptômes isolés ne signifie pas nécessairement un burn-out. Cependant, si vous vous reconnaissez dans plusieurs des effets mentionnés et que vous sentez que l'épuisement affecte votre vie professionnelle et personnelle, il est important de consulter un professionnel. Un psychologue ou un thérapeute pourra vous aider à diagnostiquer le burn-out et à élaborer un plan de traitement personnalisé. Question 2 Le burn-out est-il guérissable? Oui, le burn-out est guérissable avec un traitement approprié. Plus vous reconnaissez tôt les signes et cherchez de l'aide, plus il sera facile de vous rétablir. Question 3 Que puis-je faire pour prévenir le burn-out? Il existe plusieurs stratégies de prévention du burn-out. Maintenir des habitudes de vie saines, telles qu'une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'activités physiques et de bonnes nuits de sommeil, est essentiel. Établir des limites saines au travail, apprendre à dire non et se déconnecter en dehors des heures de travail sont également des mesures importantes. De plus, investir dans des activités de loisirs et de relaxation, telles que des passe-temps, des promenades en plein air et des techniques de respiration profondes, aident à combattre le stress et à promouvoir le bien-être. Question 4 Je suis déjà en burn-out. Que dois-je faire? La première étape est de rechercher une aide professionnelle. Un psychologue ou un thérapeute pourra vous aider à développer des stratégies pour faire face au burn-out, des techniques de relaxation et, si nécessaire, recommander un suivi psychiatrique pour la prise de médicaments. De plus, adopter des habitudes de vie saines et établir des limites saines au travail sont essentielles pour la récupération. Question 5 Comment puis-je aider un collègue de travail qui semble être en burn-out? Parlez à la personne de manière empathique et offrez-lui votre soutien. Encouragez-la à rechercher une aide professionnelle et partagez des informations sur le burn-out. N'oubliez pas de respecter ses limites et évitez de donner des conseils sans demande. Votre écoute et votre solidarité peuvent faire toute la différence. Nous avons atteint la fin de l'audio, les 10 effets du burn-out sur le corps et l'esprit. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment. Votre écoute et directement. Sous-titrage Société Radio-Canada